On est contre Israël. Nous appuyons le droit des Palestiniens qui n'est pas un droit national, mais c'est un droit pour tout musulman. Cette terre, elle n'appartient pas aux Palestiniens. Ils ne peuvent pas en disposer comme ils le veulent. Elle appartient à la Ummah, aux musulmans. Nous l'appuyons parce que l'Islam nous l'impose, l'histoire nous le permet. Et le droit international le permet maintenant aux Palestiniens. Même si entre nous, si le droit international changeait, ça ne changerait pas grand-chose dans notre position. Parce que ce qui nous motive avant tout, ce n'est pas le droit international, mais c'est plutôt Al-Quranou al-Sunnah. Si Al-Quds est partie prenante, fait partie de la Ummah, est sous contrôle islamique, musulman, la Ummah va bien. Si Al-Quds est occupée, la Ummah va mal. A chaque fois. Si vous voulez savoir l'état de la Ummah, ne regardez pas si les mosquées sont remplies. Si El-Hijjah se multiplie, si les barbes sont longues, ce n'est pas ça le plus important. Il y a un indice. Qui contrôle Al-Quds ? Si les chrétiens contrôlent Al-Quds, si les juifs contrôlent Al-Quds, c'est que la Ummah dort. Si les musulmans contrôlent Al-Quds, c'est que la Ummah se porte bien. Un indice qui ne dément pas. Ça c'est le deuxième point. Pour ceux qui disent, pourquoi accorder autant d'importance ? Vous savez, j'ai vu certains chroniqueurs sionistes écrire, la Syrie est en train d'être détruite et les musulmans se mobilisent, font des manifestations pour appuyer la cause palestinienne. Ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse.